Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu style minimaliste make-up. Alors oui bien sûr, minimaliste si vraiment on l'était à fond, on ne se maquillerait pas. Mais j'avais envie de faire un maquillage vraiment basique, genre vraiment si je fais le strict minimum pour moi, à mon sens de ce que j'ai envie pour sortir. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc on est parti. Je commence par l'hydratation avec la crème SOS Hydratation Intense en ce moment que j'essaye de terminer du coup pour passer à autre chose. Elle est vraiment pas mal, surtout pour l'hiver je trouve, parce qu'elle est plus riche que ce que j'utilise l'été, comme la Waterdrop de chez Dr. Jart Plus qui est un peu plus citronnée, plus hydratation pour l'eau. Là j'ai aussi besoin de gras honnêtement. Ensuite je passe à un contour des yeux qui est toujours le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's à l'avocat. Si j'arrive à l'ouvrir avec mes mains grasses. Pareil, j'essaye de le terminer, même si c'est plus long je pense que la Vino Source de chez Caudalie. Notamment parce que c'est une texture qui s'utilise de façon beaucoup plus... Elle est beaucoup plus épaisse et en plus de ça c'est une toute petite zone qu'il y a à faire. Donc voilà pour ça. Donc maintenant que j'ai la peau bien luisante, passons à autre chose. Le temps que ça pénètre, je vais pas faire le teint et je vais faire les sourcils. Et pour ça j'utilise le Cabro de chez Benefit avec un pinceau de chez Kiko qui est le... Un vieux pinceau qui est le 203 je crois. Et qui est un petit pinceau plat comme ceci, biseauté. Honnêtement ce produit j'ai l'impression que je ne le finirai jamais parce qu'il y en a encore énormément dans le pot. Et que vraiment j'ai l'impression que ok ça se creuse mais c'est interminable. Je suis dans le dégoût. J'avais continué mon truc et ça ne filmait pas parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc entre temps qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait mes sourcils, j'ai fini mes sourcils avec le Cabro. Meilleur rapport qualité prix chez Benefit. Et surtout c'est le meilleur rapport quantité prix. Parce que tous les autres produits dans le temps je trouve ne durent vraiment pas assez longtemps par rapport au prix qu'il coûte. Et je viens de placer mon anti-cerne avec un Beauty Blender sec. Anti-cerne qui est le Fenty Beauty. Voilà. En teinte 130. Et je ne sais pas si c'est ma bonne teinte ou pas. Parce qu'au début je me disais il est un peu clair. Je suis allée tester en boutique Sephora la teinte 150. Qui est très très proche. Et je ne sais pas lequel des deux est le plus foncé. Lequel des deux m'irait mieux parce qu'ils vieillissent de façon très similaire. Donc je suis assez mitigée. Même si j'aime bien cet anti-cerne dans le fond. Ensuite je prends toujours de chez Fenty la teinte Amber en Match Stix. Qui est vraiment ma teinte favorite de contouring. Et oui ça peut paraître pas très minimaliste. Ou pas très je ne sais pas primordial ou nécessaire. Mais le bronzer, enfin le contouring pour moi vraiment c'est important. Plus que le bronzer, plus que le blush. D'ailleurs je n'en mets pas. Voilà plus que plein de choses. Tout simplement parce que je me trouve très pâle. Et que je préfère contourer mes joues pour avoir l'air un peu moins bouffi des fois. Le seul souci que j'ai c'est que de ce côté là. Souvent en fait vers les petits cheveux ici. Le produit se prend. Et du coup ça a fait une sorte d'effet patchy en fait. Donc c'est toujours très chiant à estomper à cet endroit là. Et voilà c'est plutôt discret. Mais c'est là honnêtement dans la vraie vie je pense qu'on se rend mieux compte. Ensuite il ne me reste pas grand chose à faire. Je vais passer aux yeux. Et plutôt que de m'embêter à faire un vrai make-up entier. Je vais juste prendre une teinte très neutre. Avec un seul pinceau que je vais mettre sur toute ma paupière. Et c'est la teinte Hendrix de la palette Oh Boy de chez Morphe. Qui se présente juste ici. C'est la plus claire. Donc je me dis que pour moi ce sera le plus neutre possible. Il faudrait peut-être que je pose la palette pour faire ça. C'est formidable parce que vous voyez toujours les chats faire n'importe quoi en arrière-plan. Alors que souvent je filme dans l'autre sens. Donc vous ne vous rendez pas compte. Là ils font plein de conneries dans mon dos. C'est formidable. Voilà c'est juste une sorte de donner un peu de couleur. Hop j'ai fini pour les yeux. Ensuite je passe du coup au recourbe-cil. Alors ça pour le coup c'est une étape indispensable. Même des fois quand je ne me maquille pas je le fais quand même. Parce que en fait sur les bords des yeux j'ai des cils qui ont tendance à être très très droits. Et qui finissent par me rentrer dans l'oeil. Et c'est très désagréable. Donc en fait je les recourbe pour éviter qu'ils me tombent dans les yeux tout simplement. Et là c'est toujours la galère en fait pour tous les prendre correctement. Et au ras le plus possible. Moi ce que j'aime bien faire c'est faire des petites pressions en fait. Tout le long du cil. Jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et là c'est un effet pas beaucoup insisté. Et je pense que ça se voit. Je ne sais pas si j'y vais un peu comme une barbare ou si tout le monde fait ça. Mais c'est vrai que j'appuie un peu fortement et longtemps. De plus j'utilise un vieux recourbe-cil de chez Klairs. J'ai essayé vraiment de le remplacer et de trouver mieux. J'en ai acheté un de chez Kiko. Qui a l'air beaucoup plus professionnel et qualitatif. Mais j'arrive beaucoup moins à m'en servir sur mes cils. Et j'ai toujours un effet un peu moins sympa. Donc des fois j'utilise les deux l'un à la suite de l'autre. Mais c'est toujours compliqué. En plus c'est vrai qu'il y a aussi le problème de genre ça ne tient pas en fait. Je fais ça, je vais mettre du mascara. Mais en fin de journée je ne suis pas sûre que ce soit toujours là en fait. Donc c'est toujours problématique. J'hésite beaucoup à faire la permanente de cils. Sans forcément rajouter de cils. Juste en fait vous savez c'est un moment où vous les collent comme ça. Pour qu'ils tiennent. Et ensuite ça les galbe pour plusieurs semaines ou mois je ne sais plus. J'hésite en même temps ça un coup. Et j'ai peur que ça les abîme. Donc je ne sais pas trop. Dites-moi si vous avez déjà connu ça. Ensuite je passe au mascara qui est éternellement le Better Than Sex. J'en ai d'autres. Mais je finis toujours par prendre celui-ci. Quoi qu'il arrive. Hop. Et j'en mets pas non plus des masses parce que c'est un truc de tous les jours. Donc c'est pas non plus trois couches de mascara en mode soirée à donf. Et je ne fais pas les cils du bas parce que je n'aime pas ça tout simplement. Plus je me dis j'ai déjà les cils qui tombent dans les yeux si je mets du mascara en bas aussi. Ça risque de les coller l'un avec l'autre et c'est juste pas gérable. Et ensuite je passe au dernier produit. Je regarde ce qu'il y a sur mon bureau. Mais non ça a l'air d'aller. C'est un rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 21. Comme ça aussi c'est les lip laqueurs. C'est les lip laqueurs. Et c'est une teinte très nude en fait. Je ne sais pas si on se rend compte. Elle est un peu marronnée. C'est une teinte un peu marronnée qui est quand même assez nude. Je ne sais pas si on se rend compte après. Elle est très très froide. Mais voilà pour ce make-up. L'avantage je trouve c'est que ça donne un aspect un peu plus brillant aux lèvres. Vu que c'est le but d'avoir un fini laqué. Mais du coup voilà j'aime beaucoup le résultat. Ça ne prend pas non plus normalement beaucoup de temps. Mais là comme je vous parle et que je fais n'importe quoi et que je ne suis pas réveillée ça n'aide pas. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines. En attendant prenez soin de vous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501